L'absence d'un système correct d'assainissement des ex-crata et eaux usées est un véritable casse-tête en milieu urbain dans les pays en développement. A l'instar de ce qui se passe ici dans le quartier guinawa et de Pekin, les trous creusés en pleine rue et parfois la déventure des concessions pour vidanger les fosses sceptiques exposent les populations à de graves risques portant sur la santé publique et sur l'environnement. C'est une zone dangereuse sur le plan de l'hygiène car ça peut causer plusieurs maladies, notamment diarrhées ou colériques, etc. C'est la cause pour laquelle il convient de procéder à des opérations de désinfection pour limiter les dégâts. Pour aider à améliorer le cadre de vie et lutter contre les maladies hydriques, les pouvoirs publics ont pour leur part tenté avec bonheur de doter les concessions des zones périsurbaines comme Yombeul, Sikapamba ou Wakam entre autres d'ouvrages d'assainissement autonomes constitués de latrines et des vues d'oies. C'est ce qu'il y a de l'argent, c'est ce qu'il y a de l'argent, c'est ce qu'il y a de l'argent. Actuellement dans nos consultations, On a noté une baisse vraiment de ces cas de gaz sur antérite. Parce que ici, en tout cas, les gens n'attendent que la nuit pour verser ces produits-là dans les quartiers. Donc, depuis l'avènement de ces ouvrages, les gens ont changé de comportement. Les bouts de visage continuent cependant de s'accumuler dangereusement dans l'espace vital des populations à cause de l'absence d'un système adapté de collecte organisée et de traitement. C'est là qu'on appelle la Turo a longtemps été fait l'objet en tout cas de déversoir de la part des camionneurs chargés des vidanges qui venaient ici. D'ailleurs, vous pouvez voir ça, les sillons que vous voyez là. Ça, c'était les voies de passage parce qu'ils mettaient les tuyaux. Ils les mettaient là et c'était léger là. Avec léger, ils ont créé ces sillons que vous voyez ici là et qui ont même coupé un peu la route. Le point de dépôtage de Bel Air était ouvert il y a 15 ans par les autorités pour éradiquer les dépôts sauvages. Je suis de l'autre côté. Rien de ton baie, j'ai été le tir et je dais le tir et je suis laissé. Le tir est de l'autre côté, il aura le tir et il aura le tir. Je l'ai fait pour 20-15 minutes pour qu'il a même pu voir le temps. Avec le mur, il va enlever et il aussi risque que vous aurez eu uneur qui a fait pour le tir. Les risques de la douleur. Cette piste d'allée va être remplacée par trois stations modernes de traitement de boue de vidange à Dakar dont celle de Camberène. Ce qui permet ensuite d'envoyer justement les boues vers la station de boue activée. Donc la grande station de boue activée de Camberène qui est devant nous là-bas et donc les eaux qui sortent de la station boue de traitement de boue sortent de cette station à des niveaux comparables à des eaux usées qui sortent des concessions, des maisons pour donc être reprise par la station. Donc vous avez un couplage entre la station boue de vidange et la station boue activée ce qui permet donc une fois traité au niveau de la station boue de vidange les eaux sont reprises par la station boue activée par la chaîne normale et traitée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !